Et déjà, dans la position du corps, c'est très particulier le tango, contrairement à la salsa, vous pratiquez la salsa ? Oui, Janane pratique la salsa. Dans la salsa, le bassin des deux partenaires, enfin du partenaire, est très lié à celui de l'autre. Dans le tango, le lien, il est dans le haut du corps. Le haut du corps est garant de l'axe, on est très en lien avec l'autre, la fusion est exprimée dans le haut du corps, on est collé. Alors que le bas du corps, en dessous de la ceinture, il y a une grande liberté. On ne va pas vers l'autre avec le bassin, on a le bassin qui permet, qui tombe sur lui-même et qui permet de bouger librement les jambes. Donc cette liberté-là du bas du corps, et du bas du corps qui est quand même assez sexuel, c'est là l'espace du désir, elle est exprimée comme ça. Et puis on se rappelle que le tango, c'est une danse d'improvisation. Donc qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là ? Tout ce temps-là, il y a je te cherche, je te suis, mais aussi je te fais patienter. Et pendant que tu ne bouges pas, moi je fais mes petits ornements de jambes. Et puis ensuite, je vérifie que tu es toujours là. Donc je remonte ma jambe le long de la tienne, et jusqu'où je peux la remonter ? Et tous ces jeux-là, c'est à la fois je suis complètement engagée avec toi, et en même temps je joue, et je suis complètement libre en bas, et pourquoi pas libre d'aller ailleurs. Et chose très drôle, quand le tango argentin a été créé en Argentine, c'était une danse d'immigrés. C'était des Africains, des Italiens qui ont fabriqué cette danse là-bas. Et à cette époque-là, c'était une danse très populaire, donc populaire au sens de... C'était des gens du peuple, et où il la dansait ? Dans des bouches, dans des bordels. Et dans ces endroits, il y avait très peu de femmes, à part des prostituées. Donc avec qui dansaient-ils ces hommes ? Entre hommes. Entre hommes. Et cette liberté-là aussi de danser, soit avec quelqu'un de l'autre sexe, soit avec quelqu'un du même sexe que soi, elle est restée dans cette question de la danse du tango argentin. Alors pourquoi ne pas danser un tango ? Danse au cou ! C'est ça ! Hein ? Bravo ! Et merci !